Je m'appelle Ariane Yadant, je suis artiste plasticienne à Nantes. Dans ma pratique, il y a énormément d'autoportraits sous différentes formes et aujourd'hui je vais parler de cette sculpture de type Tolland qui est un autoportrait. Lorsque je l'ai vu la première fois, j'ai été un peu interpellée par l'échelle qui est légèrement réduite, c'est du grès, donc de la céramique, on a la sensation que ça peut se casser et peut-être presque le souffle qu'on attend ou l'élévation reste figée, c'est juste cet instant. On est dans un instant décisif en fait, je trouve, comme en photographie, on est suspendu entre deux moments, on se demande ce qui va se passer, pourquoi cette expression-là ? Son regard est assez absent. Moi, dans ma pratique de l'autoportrait, je ne suis plus moi-même en fait, je me prends comme modèle pour exprimer quelque chose qui peut être propre à une multitude d'individus, donc je me pose la question, je me demande quel est le regard de l'artiste sur son propre autoportrait, sa propre sculpture et à quel moment en fait la décision du point de vue, elle est fixée. Je pense que les artistes qui pratiquent l'autoportrait, ils vont le pratiquer tout au long de leur vie, ils vont livrer leur image aux autres, peut-être pour se décharger eux-mêmes de la conscience qu'ils ont du caractère périssable de leur être, de leur corps. Enfin, pour cette sculpture en fait, j'attends presque de… ça m'amuserait de la voir dans 50 ans, dans 100 ans, voir comment elle-même vieillit en tant qu'objet. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada